Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes tops qui n'ont rien à voir avec le make-up. Vous savez tous les mois je vous fais mes tops et flops dans le domaine de la beauté. Parfois j'inclus l'une ou l'autre chose mais globalement je reste quand même dans make-up, skin care, etc. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de choses un petit peu différentes. D'une part parce que là je ne suis pas hyper inspirée, je n'ai pas trop d'idées en termes de contenu, make-up, je n'ai pas des masses de motivation dans ce domaine aujourd'hui. Et d'autre part parce que j'ai ressenti ces derniers temps l'envie de faire du contenu un petit peu différent et en même temps je ne me sens pas à 100% à l'aise avec cette idée. Et pourtant j'ai déjà fait des vlogs et des vidéos dans lesquelles je parle d'autres choses, je parle de trucs un petit peu plus perso. Mais je ne sais pas pourquoi en ce moment je me sens un petit peu partagée, je ne suis pas trop vraiment ce que je veux. Et je me suis dit arrête de réfléchir, filme un truc que tu as envie de filmer, parle de choses dont tu as envie de parler et tu verras bien cette semaine. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 2-3 petites choses qui ont un petit peu marqué je dirais ce début d'année 2024 tout simplement dans ma vie, de choses que j'ai appréciées et qui encore une fois n'ont rien à voir avec le make-up. Donc s'il n'y a que ça qui vous intéresse, je vous autorise à ne pas regarder la vidéo. On va commencer avec du divertissement et j'ai commencé à regarder en janvier la série Suits. Alors je sais que je débarque, je suis trois guerres en retard. Je ne sais même pas vraiment pourquoi j'ai commencé à regarder. Je pense que c'est parce qu'il y a eu récemment dans ma famille 2-3 personnes qui m'en ont parlé, qui en ont parlé devant moi. Et chose qui n'arrive pas très souvent, j'ai eu envie de commencer une nouvelle série. Moi je suis très... je suis assez routinière et j'ai des séries par exemple The Office que je regarde en boucle qui est toujours un petit peu en fond d'écran de ma vie, qui sont donc des séries que j'ai déjà vues plusieurs fois, que je connais par cœur. C'est vraiment des séries confort quoi, où je sais que je peux les regarder en faisant autre chose. Je sais ce qui se passe, je sais comment ça finit. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve ça toujours un petit peu angoissant de commencer une nouvelle série et de me dire si ça ne me plaît pas ou s'il se passe des choses dedans qui en fait ne me plaisent pas, si je n'arrive pas à rentrer dans le truc. Enfin voilà, j'ai du mal, j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai souvent un petit peu du mal à me lancer dans une nouvelle série. Là j'en ai eu envie et donc c'est tombé sur Soots. Nous sommes mi-février et je pense que je suis déjà à la saison 5-6. Donc je pense qu'on peut dire que je suis rentrée dedans. Alors ce n'est définitivement pas une série qu'on met en fond d'écran et qui se regarde un petit peu à moitié. Bon c'est quand même faux suivre quoi. Moi en plus je les regarde en anglais parce que me regarder les séries en version française, vraiment je ne peux pas. Donc je les regarde en version originale. Voilà j'ai un très bon niveau d'anglais mais les termes juridiques, ce n'est pas forcément mon domaine. Donc ça me demande un petit peu plus de concentration. Donc c'est une série que je regarde vraiment quand je sais que je peux me focus pendant 50 minutes et ne pas être distraite par autre chose. Mais je suis assez fan, je suis vraiment assez fan. Pourtant vraiment de manière générale, je préfère les trucs un petit peu plus légers. Ben voilà des F.S. Friends, les trucs marrants qu'on regarde et qui font au moins rire ou sourire. Pas forcément qui demandent trop de réflexion. Pas forcément les trucs un peu à suspense ou jeu de pouvoir ou quoi. Mais j'aime vraiment bien. Et alors je dois bien l'admettre aussi qu'il y a quand même un personnage en particulier qui cristallise à lui seul pas mal de mon envie et de ma motivation à continuer à regarder la série. Harvey Spector quand même, il faut qu'on en parle. Et je sais, il y en a sans doute qu'ils vont me dire « Enfin, cette série existe depuis hyper longtemps. » Enfin non, elle n'existe déjà même plus depuis hyper longtemps. Tu te débarques, tu viens seulement de te rendre compte de l'existence de ce personnage. Oui, oui. Et je comprends maintenant que je passe vraiment à côté de quelque chose. Pourtant en vrai, c'est pas mon style. Parce que moi j'aime bien les cheveux noirs, les yeux noirs, le teint un peu mat. Enfin ouais, pas... Lui a priori il est un petit peu trop blond à mon goût. Mais ouais, je pense que c'est le costume, c'est la mâchoire carrée, c'est la démarche et tout. Bref, ça fait plusieurs fois que je parle de cette série à quelqu'un et qu'on me dit « Est-ce que t'as pas hâte, t'attends pas de voir à quel moment il va finir avec Donna ? » Non. Non, je préférerais qu'il finisse avec moi. Mais bref, vraiment très chouette série. Je vous dis, je débarque pas là avec quelque chose de neuf et d'inconnu. Clairement, j'ai trois guerres de retard. Mais enfin, si vous ne l'avez pas encore vu, comme c'était mon cas il y a encore quelques semaines, vraiment très chouette série. Autre top pour lequel je date là de dix guerres. Vraiment, j'ai dix guerres en retard, dix guerres des étoiles, parce que j'ai enfin, enfin regardé les neuf épisodes de Star Wars. Alors en réalité, j'ai commencé en fin 2023 et je pense que le dernier épisode, je l'ai regardé là, ouais, janvier, là début janvier. En fait, mes neveux et ma nièce qui ont 15, 13 et 8 ans sont absolument fans de Star Wars, de tout ce qui touche à Star Wars. Le fait que je n'avais jamais vu aucun des films, vraiment, ça les dépassait. Ils en parlent tout le temps, ils font toujours plein de références et tout. Ils sont en Inde pour le moment, mais ils étaient revenus ici pour la fête. Ils étaient revenus deux mois en Belgique. Et du coup, je leur avais dit, bon, allez, montrez-moi. Je vous laisse, je vous donne la joie et l'honneur de me montrer tous les films Star Wars. Ils étaient évidemment ravis. Alors, je ne vais pas faire de critiques cinématographiques parce que j'y connais rien et parce que c'est tellement culte et iconique que ça paraît évident de dire, ah bah oui, c'est sympa, j'ai bien aimé. Enfin, bah oui, c'est Star Wars. Enfin, voilà, a priori, c'est... Oui, je comprends. Je comprends que c'est quand même à voir une fois dans sa vie. Moi, c'est surtout un top. Bon, d'une part, parce que ce n'est pas le genre de film que j'aime regarder de manière générale. Ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Et donc, le fait d'être sortie de ma zone de confort et de m'être prise au jeu quand même parce que j'étais quand même à fond dedans quand un épisode s'est terminé et qu'on en discutait avec mes neveux et ma nièce et tout. J'étais, ouais, je me rendais bien compte que je m'étais prise un peu de passion pour les personnages et pour l'histoire et tout. Donc, ouais, déjà un top parce que, parce que, ouais, contre toute attente. J'ai vraiment apprécié et je me suis prise au jeu. Et puis, c'est aussi et surtout un top parce que ça m'a permis de partager, en fait, des moments vraiment très spéciaux avec mes neveux et nièces. Donc, rien pour ça. Voilà. Merci, merci Star Wars de créer du lien intergénérationnel. En termes de livres, je serais incapable de vous donner le titre des livres que j'ai lus parce que je lis sur une liseuse. C'est une vieille liseuse en plus. Il n'y a pas le titre. Je ne pense même pas qu'il y a le titre, non. Quand je lis le livre. Et alors, en plus, je les enchaîne. Ce n'est pas que je lis un livre par mois. Je lis quand même pas mal. Et les livres que je n'arrête pas de lire en ce moment, c'est les romans de Marie Higgins Clark. Je vous dis, incapable de vous dire exactement lesquels j'ai lus. J'en ai lu quelques-uns. J'en ai vraiment lu quelques-uns. Là, je suis en train d'en lire un. Je ne sais pas le titre. Donc, vraiment, ce que je vous raconte, ça ne sert à rien. C'est en plus, encore une fois, ce n'est pas du tout une nouveauté. Ce n'est pas un truc qui vient de débarquer ou dont personne n'a jamais entendu parler. Mais, en fait, j'ai commencé à en lire un petit peu par hasard. Et je les aime bien. Alors, encore une fois, je suis en de la seule. Ce sont des livres qui fonctionnent très bien. Je ne peux pas dire que ce soit des chefs-d'oeuvre ou des livres qui, vraiment, me font sentir quelque chose. Mais juste, j'apprécie les lire. Je me prends dans l'histoire. Je trouve quand même souvent de quoi, de qui il s'agit. La trame et les thèmes abordés reviennent quand même toujours un peu. Et il y a souvent un lien avec New York, ce qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, bref. Vraiment, j'adore lire ces livres. Ce n'est rien de très spécial ou de confidentiel. Ou, ah tiens, je vais vous donner une super idée à laquelle vous n'aviez jamais pensé. C'est, voilà, c'est des grands classiques. Mais pour de bonnes raisons. Et donc, voilà, forcément, si on parle de divertissement et séries, livres, etc., c'est les livres que je lis non-stop en ce moment. J'ai recommencé à écouter aussi le podcast Office Ladies, donc sur la série The Office. Ça faisait longtemps, longtemps, à une époque, je n'arrêtais pas d'écouter ça à chaque fois que j'allais faire des marches. Et là, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais un petit peu lâché l'affaire. Ça m'était un petit peu sorti de la tête. Je ne sais plus pourquoi j'y ai repensé récemment. Donc, j'ai recommencé à les écouter. Et vraiment, j'adore. En fait, chaque épisode revient sur un épisode. The Office parle des backstage, des behind the scenes, de ce qui s'est déroulé pendant l'épisode. Relève certains petits détails et tout. Enfin, bref, c'est hyper intéressant. Quand on est fan de la série, on apprend plein de petites choses. Et puis, c'est marrant aussi la dynamique entre les deux actrices qui sont aussi des amis. Enfin, voilà, c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup. Et récemment, je m'y suis un petit peu replongée. Ensuite, parlons bouffe. Alors, globalement, ce n'est pas des produits que j'ai découvert là, vraiment, cette dernière semaine. Mais je tiens quand même à en parler parce que je trouve ça assez impressionnant, le fait qu'à chaque fois, je trouve ça bon. Je parle de la gamme Plant Based de chez Deleuze. Donc, j'ai une alimentation vegan, ce qui veut dire que je ne consomme rien, a priori, qui provienne de l'exploitation animale. Ce qui veut dire rien avec des produits laitiers, lait de vache, beurre, fromage, crème fraîche, les oeufs, la viande, évidemment. Mais ça, ça fait longtemps déjà. Tout ça, c'est non. Ce n'est pas tous les jours facile. Après, c'est un choix. Mais je dois avouer que c'est quand même de plus en plus facile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'alternatives aujourd'hui que j'imagine il y a 10 ans d'ici. Et il y a notamment cette gamme Plant Based de chez Deleuze où ils font vraiment, vraiment des bons produits. Moi, c'est là que je prends mon lait d'amande. Il y en a d'autres qui sont bons aussi, mais je veux dire, celui de chez Deleuze, il est moins cher et il est nickel. C'est aussi dans cette gamme que je prends mes blocs de tofu que moi, je prépare avec un petit peu de maïzena pour rajouter un petit peu de texture. Et puis, un petit glaçage sirop d'agave sauce soja. J'en mangerai tous les jours si je m'écoutais. Mais en plus de ça, ils font des produits qui vraiment imitent d'autres produits que normalement je ne peux pas manger. Et qui franchement les imitent pas si mal que ça et mieux, mieux que certaines marques qui coûtent vraiment trois fois le prix. Deux exemples que là j'ai en tête. Alors d'abord, la glace. J'avais goûté il y a plusieurs mois d'ici la glace, Ben & Jerry's, je crois que c'était Cookie Dough. Mais version vegan, donc je pense à base de lait d'amande. Bon, c'était pas ouf, c'était pas mauvais. Et en soi, ça fait le taf. Si on a envie d'avoir une boule de crème glacée, on a un peu l'impression d'en manger. Mais je n'ai pas trouvé ça dingue. Par contre, la gamme Plant Based chez Deleuze, ils font une glace, je crois que c'est vanille, avec un peu de morceaux de brownie, un truc comme ça. Hyper bon, franchement hyper bon. J'ai dégommé le pot, vraiment un délice. Et alors la deuxième chose que là j'ai en tête et pour laquelle j'ai vraiment été impressionnée, c'est le fromage. J'ai déjà goûté 2-3 fromages sans vrai lait de vache, donc ils ne proviennent pas des animaux. Et globalement, bon, je n'ai pas été bluffée. Il y en a un dont du fromage râpé de chez, je crois que c'est Violife. Ouais, je n'ai pas d'aim à sémer. Ils ne font pas, alors celui de Deleuze non plus, ça ne font pas. Ce ne sera jamais du vrai fromage, je veux dire. En tout cas, en ce qui me concerne, en termes de goût, de saveur, de texture, ce ne sera jamais la même chose. Mais celui de chez Violife, vraiment, je ne le trouvais pas ouf. Et en fait, ça faisait un petit peu plastique, je ne sais pas, je n'ai pas été fan. J'en avais testé un autre, je crois que c'est la marque Nourish, il me semble. Je crois que c'est un paquet jaune. Ouais, un peu mieux, mais pas dingue non plus. J'ai pris celui de Plant Face de chez Deleuze. Nickel, franchement, c'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à présent. Alors, je répète, ce n'est pas du vrai fromage. Ça ne fond pas, ça ne fait pas des fils. Ce n'est pas... Ouais, on ne sera jamais, en tout cas, pour le moment, là, ce fromage-là, on n'est pas sur la même saveur, la même texture, le même goût que du vrai fromage. Mais, moi, ça me satisfait. C'est très salé, et c'est sans doute très salé pour masquer le fait que le goût n'est pas tellement ressemblant, finalement, à du fromage. Mais en ce qui me concerne, franchement, ça fait illusion. Et quand j'en ai mangé avec des pâtes, j'ai vraiment eu l'impression de manger un plat de pâtes avec du fromage, quoi. Ça m'a semblé bon. Donc, je trouvais important de noter que, vraiment, Plank Pays de chez Deleuze, leurs produits, jusqu'à présent, ils m'aident à survivre, quoi. Autre produit d'alimentation, et c'est un petit peu ce qui a motivé, en réalité, cette vidéo, parce que je me suis dit, oh, waouh, c'est trop bon. J'avais envie d'en parler à quelqu'un. Bah, à vous, hein, du coup. Et je ne me voyais pas débarquer et juste parler d'une barre de chocolat. Et donc, je me suis dit, bah, autant parler un petit peu des t-tops de cette dernière semaine qui n'ont rien à voir avec le make-up. Donc, l'inspiration de cette vidéo, on la doit à ceci. C'est la marque Vivani, que je ne connaissais pas, hein, jusqu'à quelques jours. Donc, j'ai mangé ce chocolat aujourd'hui. Celui-ci, c'est aux amandes et à l'orange. Et c'est un chocolat au lait, mais sans lait, hein. En tout cas, sans lait d'origine animale. Un délire. Délicieux. Absolument délicieux. C'est aussi, avec le fromage, un truc qui, parfois, je me dis, j'ai... Ouais, j'ai pas envie d'un morceau de chocolat noir, j'ai envie d'un morceau de chocolat au lait, j'ai envie d'une sucrerie, j'ai envie d'un Kinder Bueno, vous voyez. Mais bon, le Kinder Bueno, clairement, c'est mort. Et alors ça, délicieux. Vraiment, vraiment délicieux. J'ai trouvé ça chez... Je crois que c'est Bioké, c'est pas Biocap. Peut-être qu'il y en a aussi, hein. Je sais que je crois que c'est chez Biocap, ils ont d'autres chocolats véganes avec des grosses noisettes dedans qui est aussi pas mal. De nouveau, hein, c'est pas... Ça va pas ressembler forcément énormément, hein, du chocolat au lait. Clairement, ça... Ça entre même pas en compétition avec du double lait ou du dessert 58 de chez Côte d'Or, vous voyez, vous attendez pas à ce niveau de saveur. Mais franchement, ça fait illusion quand même. Et moi, ça me satisfait quand j'ai une envie de chocolat au lait. Donc pour en revenir à celui-ci, c'est pas chez Biocap, c'est chez Bioké, je pense. Mais je sais pas où ça peut se trouver ailleurs. J'ai goûté aussi, il y a quelques jours, celui à la noix de coco. Trop bon. Vraiment, vraiment trop, trop bon. Alors, globalement, si j'ai envie de manger un truc un peu sucré avec un peu de chocolat, je vais plutôt me diriger vers des trucs que je fais moi-même, vers du chocolat noir, parce qu'en ce moment, j'essaie de reprendre une diète un petit peu serrée et que là-dedans, il y a quand même vraiment beaucoup de sucre. Et voilà, c'est pas dingue, mais c'est quand même bien meilleur en termes de composition qu'un Kinder Bueno. Et puis surtout, pour moi, je peux le manger et ça me donne le même genre de satisfaction, vraiment un délice. Et dernier top, alors, je vais dire basic fit, parce que c'est là que je vais, mais globalement, le sport, tout simplement. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai intégré la pratique sportive un petit peu dans mon quotidien, avec des hauts et des bas, mais j'ai ressenti ces dernières semaines un vrai changement dans ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, plus que jamais, le fait de faire du sport rentre dans mon quotidien et pas comme un moyen d'arriver à quelque chose, pas comme, ah ben voilà, j'ai un objectif et donc je vais faire du sport pour atteindre cet objectif. Non, mais juste, juste en tant que tel, en fait, juste pour faire du sport, peu importe les résultats qu'on peut voir sur le physique ou sur la santé, même si au long terme, ça m'intéresse évidemment. Mais là, depuis quelques semaines, je ne fais plus du sport pour quelque chose, je fais du sport juste pour faire du sport. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais je ne fais pas du sport parce que je n'aime pas mon corps ou que je veux en changer. Non, justement, je fais du sport parce que j'aime mon corps et que je veux le conserver et que je veux être en forme. Et ça m'apporte beaucoup de choses, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi, sur apprendre à me dépasser, et apprendre aussi parfois à justement m'écouter et me reposer. Ça fait vraiment maintenant partie intégrante de mon style de vie et je pense que ça va durer vraiment très très longtemps, toute une vie j'espère, et je n'aurais jamais cru dire ça. Mais ouais, le sport aujourd'hui, c'est vraiment une de mes priorités, en fait. Franchement, c'est la bonne base, en fait, sur laquelle se construit tout le reste de ma journée. Et j'en suis vraiment très contente, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses positives. Ça a été vraiment, vraiment un point central, une priorité cette dernière semaine. Et ouais, du coup, ça me paraissait évident d'en parler dans cette vidéo et dire que oui, ça fait partie de mes tops et de ce qui a pris de la place et qui a rythmé un petit peu ce début d'année 2024 pour moi. Donc écoutez, voilà, je me rends compte que si vous, ce qui vous intéresse, le make-up, bon ben forcément, c'était peut-être pas la vidéo de l'année, mais moi ça m'a plu de parler de choses un petit peu différentes et de parler de choses qui, je vous dis, cette dernière semaine m'ont inspirée et ont pris un petit peu de place dans ma vie. Je ne vais pas faire ça tous les mois non plus, mais une fois de temps en temps, je trouve ça sympa de changer un petit peu de sujet et de parler d'autre chose que le maquillage. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.